Bonjour, nous allons aborder ici la fonction logarithme de base a avec des définitions, des limites et la dérivée de cette fonction. Tout d'abord, il nous faut préciser la valeur de a pour que la fonction logarithme de base a puisse exister. a doit appartenir à r étoile plus moins le singleton 1, puisque c'était la condition essentielle pour que la fonction exponentielle soit une bijection, donc elle admet une bijection réciproque qui est la fonction logarithme. Donc logarithme en base a, qui est cette réciproque de la fonction exponentielle, comme la fonction exponentielle allait de r vers r étoile plus, la fonction log ira de r étoile plus vers r. Et à x, on associe y égale, donc l'image c'est logarithme en base a de x, et ça c'est équivalent à écrire x égale a puissance y. Et notamment, si a est supérieur à 1 strictement, alors la représentation graphique de la fonction logarithme passera par le point 1, 0, donc logarithme en base a de 1 égale 0, ceci pour n'importe quelle valeur de a. Et la représentation graphique se présente un peu comme ceci, c'est la symétrique de la fonction exponentielle par rapport à la droite y égale x. Et là, nous avons notamment les limites, en particulier si x tend vers 0 plus, donc on est au bord du domaine de définition, alors la limite de log en base a de x est égale à moins l'infini. Donc la droite x égale 0 est une asymptote verticale de cette fonction. De l'autre côté, limite pour x tendant vers plus l'infini de logarithme en base a de x, donc toujours pour a plus grand que 1, bien sûr, est égale à plus l'infini. Si on fait la limite de log de x sur x, on a aussi plus, on a 0, pardon. Et donc, on a affaire ici à une branche parabolique horizontale. Et effectivement, c'est une croissance très lente. C'est un exemple particulier type de branche parabolique horizontale. Par rapport aux propriétés, et vu le jeu de la bijectivité des fonctions exponentielles et logarithmes, on peut écrire ceci, logarithme en base a de a puissance x, ceci quel que soit x appartenant à r. Le résultat de cette opération, c'est x, puisque logarithme en base a et a puissance sont deux bijections réciproques l'une de l'autre. Et enfin, a puissance log en base a de x nous donne x, ceci quel que soit x appartenant à r étoile plus, puisqu'il faut que la fonction logarithme soit définie. On a une autre propriété très importante que je démontrerai plus tard. Logarithme en base a de x puissance m est égale à m fois logarithme en base a de x. Cette propriété est centrale, puisqu'elle permet de travailler sur les puissances, dans le sens où elle permet de transformer une puissance en la passant comme facteur. Nous pouvons encore mentionner ici les bases intéressantes pour la fonction logarithme, soit a égale 10, et dans ce cas-là, logarithme en base 10 est noté log, on parle de logarithme décimaux, ou alors a égale e avec log en base e qui est noté ln, logarithme naturel ou logarithme épérien, e étant limite pour n tendant vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Nous allons maintenant déterminer la dérivée de la fonction logarithme en base a de x. Je vais mentionner des propriétés que je démontrerai plus tard. Nous allons utiliser la définition, à savoir que la dérivée vaut la limite pour h tendant vers 0, de f, donc ici il s'agit de logarithme en base a, donc f de x plus h moins f de x sur h. C'est la seule manière qu'on a de démarrer dans ce calcul. Donc limite pour h tendant vers 0. Alors on sort un petit peu le h ici de manière à pouvoir travailler avec les logarithmes, propriétés des logarithmes. Alors la différence des logarithmes, c'est le logarithme du quotient, donc c'est log en base a de x plus h sur x, propriétés, log en base a de x moins log en base a de y égale log en base a de x sur y. Ensuite, on va appliquer une forme d'artifice de calcul. Ici on multiplie par 1. Alors un 1 bien choisi, on multiplie par x sur x, et on va directement transformer cette expression en changeant ce x sur h fois x en 1 sur x fois x sur h. Alors le 1 sur x qui est ici ne dépend pas du tout de h, donc je peux le sortir de la limite, j'obtiens 1 sur x fois la limite pour h tendant vers 0 de logarithme en base a de x plus h sur x à la puissance x sur h à l'aide de la propriété que j'ai mentionnée tout à l'heure, à savoir log en base a de x puissance m est égale à m fois log en base a de x. Donc nous sommes ici avec 1 sur x fois, nous pouvons permuter logarithme en base a et limite fois log en base a de limite pour h tendant vers 0 de x plus h sur x à la puissance x sur h. Alors cette permutation est possible parce que logarithme en base a est une fonction continue. Donc nous pouvons transformer la parenthèse ici avec logarithme en base a de limite pour h tendant vers 0. x plus h sur x, c'est x sur x plus h sur x, donc 1 plus h sur x puissance x sur h. Donc là nous pouvons poser n est égale à x sur h, autrement dit h sur x vaut à ce moment-là 1 sur n, et donc nous avons 1 sur x fois logarithme en base a de la limite, on veut faire un changement de variable, remplacer h par n. Donc si h tend vers 0, alors nous avons x sur h, n va tendre vers l'infini, puisque h tend en général vers 0 plus, donc limite pour n tendant vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Ceci, c'est en fait le nombre e. Et donc nous avons 1 sur x fois logarithme en base a de e, et là nous pouvons utiliser la formule de changement de base, 1 sur x fois ln de e sur ln de a, comme ln de e vaut 1, et il nous reste le résultat 1 sur x fois ln de e. Voilà pour la dérivée de cette fonction logarithme. Voilà, nous allons démontrer d'abord une des propriétés utilisées pour la démonstration de la dérivée de la fonction logarithme, à savoir log en base a de x puissance m est égale à m fois logarithme en base a de x. Pour ça, nous allons d'abord utiliser l'équivalence qui définit la fonction logarithme, et donc pouvoir écrire, quel que soit x appartenant à r étoile plus, p égale log en base a de x est équivalent à x égale à puissance p. Ainsi, nous pouvons écrire logarithme en base a de x puissance m égale. Alors, nous pouvons ici remplacer x par a puissance p, et donc nous obtenons a puissance p, le tout puissance m, donc logarithme en base a de a puissance m fois p, d'après les règles sur les puissances. Et de ce qu'on a donné comme propriété tout à l'heure, log en base a et a puissance sont deux bijections réciproques l'une de l'autre, donc elles s'annulent, il ne reste que m fois p. Donc m fois p et m fois, on remplace p par logarithme en base a de x, et nous avons le résultat. On pourrait de la même manière utiliser n égale log en base a de y est équivalent à y est égal à a puissance n, pour pouvoir démontrer, soit que log en base a de x fois y est égal à logarithme en base a de x, on remplace x par a puissance p, fois y, on remplace y par a puissance n, donc logarithme en base a de a puissance p plus n, d'après les règles sur les fonctions logarithmes, donc p plus n, et puisque log et a puissance sont deux bijections réciproques l'une de l'autre, et donc il nous reste p plus n, soit log en base a de x plus log en base a de y, donc le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes, et on pourrait faire exactement la même chose pour le quotient, propriété utilisée dans la démonstration de la dérivée, c'est log en base a de a puissance p sur a puissance n, log en base a de a puissance p moins n, d'après les règles sur les puissances, et à nouveau, comme logarithme en base a et a puissance sont deux bijections réciproques l'une de l'autre, il nous reste p moins n, soit log en base a de x moins log en base a de y, et donc logarithme d'un quotient est égal à la différence des logarithmes, qu'on peut lire évidemment à l'envers, différence des logarithmes égale logarithme du quotient. Avec cette règle, nous pourrions encore prouver la formule de changement de base, donc soit une base a et une nouvelle base b appartenant bien sûr à r étoile plus moins le singleton 1, puisque c'est la condition nécessaire pour que ce soit une base, donc ce que nous pouvons écrire c'est logarithme en base b de x est égal à logarithme en base b de, alors nous pouvons remplacer x par a puissance p, x écrit dans la base initiale, propriété des logarithmes p fois log en base b de a, et donc nous avons p qui est égal à log en base b de x sur log en base b de a, et p bien sûr c'est, dans la définition ici en-dessus, log en base a de x, ainsi nous pouvons écrire logarithme en base a de x égale le quotient de logarithme en base b de x sur logarithme en base b de a. Donc ce que nous constatons ici, c'est que l'ordre reste, x reste en-dessus, sera au numérateur, alors que la base a sera comme argument au dénominateur. Alors par rapport au changement de base, on peut l'écrire en base 10, log de x sur log de a, ou l'écrire en base e, lnx sur ln de a.